L'harcèlement. On n'en parle pas assez souvent et pourtant une personne sur dix est victime du harcèlement. Que ce soit à l'école, au lycée, à la maison ou sur internet, le harcèlement est réel et il nous touche tous. Une moquerie, une critique, une insulte, une violence physique. Des mots qui blessent, qui touchent et qui dans certains cas détruisent les gens qui en sont victimes. Comment se défendre quand on est seul contre tous ? Comment vous prendre confiance quand tout le monde nous tourne le dos ? Quand est-ce que tout ça sera terminé ? Ne laisse pas gâcher ta vie. Parle et ne te cache plus. Relève-toi et avance. Je vais te raconter mon histoire et peut-être qu'avec ça, je pourrai trouver la force d'en parler, de discuter et de surtout laisser les gens te soutenir. Hello la team ! Wow, comment... Attendez, j'ai des bouteilles mon jean parce que la vérité, autant être à l'aise pour cette vidéo. Comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. D'ailleurs, vous remarquerez le changement capillaire. J'espère que vous aimez. Si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que je vous assure qu'il y a plein de nouvelles surprises qui arrivent. Et en plus, c'est gratuit. Donc, ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement, c'est que j'ai fait un bad buzz sur Twitter. Alors, un bad buzz, je vous explique, c'est quand il y a un tweet qui engendre d'autres tweets, qui engendre d'autres tweets, qui engendre d'autres tweets et qui engendre une haine incontrôlée. Donc, t'es là, tu regardes les insultes, t'es en mode, pourquoi vous me faites ça ? Je vais vous expliquer un peu la chronologie du truc. Mais avant de vous expliquer ce qui s'est passé, il faut que je vous explique un peu qui je suis pour ceux qui ne savent pas, qui ne comprendront pas la suite si je ne leur explique pas. Donc, ce qui se passe, c'est que sur TikTok, je fais des vidéos arabes vs français. Donc, ça a toujours été dans l'humour, jamais dans la critique. Quand je fais ça, en fait, c'est jamais pour être méchante. En fait, le but, c'est juste de faire rire et de ressortir un peu les défauts de chaque côté parce que j'ai la chance d'avoir eu un peu plusieurs origines. Je suis algérienne, tunisienne et française. Je fais des petites comparaisons qui sont toujours dans l'humour et jamais dans la critique. Je cherche jamais justement à critiquer. Je cherche juste à vraiment ce que les gens se reconnaissent quand ils regardent ce genre de vidéos et qu'ils se disent « Ah bah ouais, c'est vrai, ça me rappelle ma mère » ou « Ah ouais, c'est vrai, ça me rappelle trop moi ». En général, ces vidéos, les gens aiment bien et j'ai jamais eu de problème avec ces vidéos parce que, voilà, c'est toujours dans l'humour. Sauf que dernièrement, j'ai fait une vidéo qui est très 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 mal passée et qui a été retweetée. J'ai fait une vidéo sur TikTok qui était donc dans ce concept de français vs arabe. Le contexte de cette vidéo n'était pas ce qui a été compris par les gens qui l'ont regardée, en fait. Quand j'ai fait cette vidéo, et c'est ça le problème d'Internet, c'est qu'on peut pas lire dans tes pensées et donc si tu fais une vidéo de travers, les gens peuvent vite croire que tu critiques ou tu insultes et en fait, je me suis rendue compte de ça en faisant cette vidéo. La vidéo, elle a été très mal interprétée, elle a été très mal comprise, elle a rapidement fait 1 700 000 vues et pas pour les bonnes raisons parce qu'en soi, elle a été vue autant de fois parce qu'elle a été beaucoup critiquée. Moi, en fait, quand je publie une vidéo sur TikTok, je regarde pas forcément directement en fait les vues et tout. Je la publie et après je fais ma vie et après je regarde. Donc ce qui s'est passé, c'est que là, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait autant de vues, j'étais un peu genre choquée. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et après, je vois les commentaires et là, c'était genre des insultes, des choses super méchantes. C'était en mode, t'es une vendue, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bref, des trucs hyper blessants. Donc j'ai pas trop compris, je me suis dit mais pourquoi en fait, je pense que la vidéo est une critique en fait ? Donc réflexe, je supprime la vidéo. Je me suis dit, vas-y, laisse tomber. Moi, j'ai pas laissé une vidéo qui ait du mal aux gens, qui blesse les gens parce que ce que j'ai voulu dire n'était pas du tout ce qu'eux ont compris. Donc je me suis dit, allez, je la supprime et on en parle plus. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo, il y a quelqu'un qui l'a tweeté. Et ça, je crois que c'est le pire parce que Twitter, c'est genre la porte ouverte à toutes les critiques en fait. Il n'y a rien de pire que Twitter. D'ailleurs, je dénonce dans cette vidéo vraiment clairement Twitter parce que je trouve que ce n'est pas normal de laisser les gens critiquer autant quelqu'un. Vraiment genre, il y a des trucs trop sales en fait. Comment ils parlent, ça peut pousser des gens au suicide, ça peut les pousser à des dépressions. Ça peut vraiment impacter leur psychologie, leur cerveau, leur façon d'être. C'est terrible en fait. Moi, j'ai découvert Twitter à travers ça quoi. Je ne savais pas que c'était comme ça, aussi violent. Je reviens sur les faits. La vidéo, elle s'est retrouvée sur Twitter. Quelqu'un l'a tweeté. Et là, ça a commencé. Les commentaires ont commencé à fuser. Moi, je n'ai rien compris, je vous avoue. Et sauf qu'en fait, le truc, c'est que quand elle a été mise sur Twitter, moi, je n'étais pas au courant. J'avais jamais vu, je ne savais même pas qu'il y avait ma vidéo sur Twitter. Je pensais que je l'avais supprimée et que c'était fini. Basta cosy, on n'en parle plus, tu vois. Il y a une gentille abonnée qui m'envoie un message et qui me dit comme quoi, Inès, il y a ta vidéo sur Twitter. Elle est en train de se faire retweeter au max. Tu te fais critiquer de partout et je pense que tu devrais savoir ça parce que moi, je ne comprends pas. Vraiment, elle a été trop gentille. Et de là à commencer mon harcèlement, mon cyber harcèlement, on va dire. Je prends avec le sourire parce que heureusement que je suis quelqu'un de très positif. Je vous le dis tout le temps dans mes vidéos et ce n'est pas une image que je me forge, c'est la vérité. Donc je prends toujours tout avec le sourire. Mais je vous avoue que là, c'était difficile à encaisser. Ça a été très, très dur. Heureusement que j'ai eu le soutien de mes proches parce que c'était compliqué comme moment. Parce qu'en fait, tu as l'impression qu'on te met sur une place publique et qu'on permet à tout le monde de te critiquer, de t'insulter, de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Et en fait, toi, tu es là et tu dois te taire et juste attendre que ça passe parce que ça ne sert à rien. Tu ne vas pas répondre à 3000 personnes ou 4000 personnes qui sont en train de te lyncher sur les réseaux. Tu ne peux pas. Donc en fait, tu dois juste attendre que ça passe. Mais c'est horrible en fait. C'est horrible et je pense que ça, on n'en parle pas assez. Et je me suis rendu compte à quel point les gens, les influenceurs, toute personne publique souffre de ça. Et c'est terrible. Quand il y a eu le tweet, j'ai commencé à recevoir des messages aussi sur mon Instagram. Donc sur mon Instagram, on m'envoyait des trucs du type sale chienne, crève, je ne sais pas quoi. Vraiment, c'était des trucs sales, sales. Donc j'ai coupé les messages de mon Instagram. Genre, on ne pouvait plus m'envoyer de messages. Sauf que quand j'ai coupé, ils venaient sous mes photos. Et genre, il y avait des insultes hyper sales sur mes photos qui disaient en mode sale vendue, grosse tatata. Je ne vais pas vous faire les détails des insultes. Mais en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup d'insultes. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai coupé mes réseaux. J'ai coupé mon Instagram. Ça veut dire que j'ai mis ça en mode privé. Et après, j'ai fait la même chose sur TikTok parce qu'il commençait à aller aussi sur TikTok. Je me suis fait signaler mon compte. Bref, il y a eu un gros acharnement sur moi. J'ai coupé tous mes réseaux. Mais sur Twitter, ça continuait. Ça continuait à m'insulter. Ça continuait à lâcher des commentaires. Ça continuait à retweeter. Et le problème, en fait, c'est que même quand je voulais me défendre et que je parlais, que je disais, mais les gars, moi, je parle de ma propre expérience, ont retourné ça contre moi, en fait. Les gens parlent sur toi quand même. Donc voilà, ça te touche, quoi. Ça te touche. Ça continuait à m'insulter. Ça continuait, ça continuait. Et le truc, c'est que ce que j'ai fait, et là, je ne comprends pas, Twitter, j'ai signalé la vidéo au moins 200 fois, OK ? J'ai envoyé tous ceux que je connaissais, toutes les personnes que je connais, je les ai envoyées pour signaler la vidéo. J'ai rédigé des rapports chez Twitter, en mode, t'as un site, c'est Twitter, elle, je sais pas quoi, et genre, tu rédiges des rapports pour dire comme quoi on a utilisé tes vidéos à ton insu. J'ai envoyé plusieurs rapports, et jusqu'à aujourd'hui, la vidéo est toujours disponible sur Twitter. Twitter n'a rien supprimé, Twitter n'a rien enlevé, ils ont laissé comme ça, et en fait, là, maintenant, il y a encore des gens qui peuvent aller regarder cette vidéo et m'insulter. Ma tête, elle est encore sur Twitter. On réalise pas, en fait, à quel point les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur notre vie de tous les jours. Et je vous avoue que psychologiquement, moi, ça m'avait beaucoup atteinte, j'ai été vraiment triste, même si j'essayais d'être positif et d'aller bien et de me dire que ça va aller, c'est rien et tout, je vous assure que ça touche, ça touche et c'est malgré toi. Donc vraiment, ça a été un moment très, très compliqué. Moi, je veux vraiment dénoncer ce truc, je trouve que le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui touche, et c'est quelque chose qui peut avoir de gros impacts sur la vie de quelqu'un. Au jour d'aujourd'hui, les réseaux ont un réel impact dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que ce que vous dites sur les réseaux, c'est comme ce que vous dites dans la vraie vie. Si vous êtes victime de ce genre de choses, je vous encourage très fortement à aller en parler. Ne restez pas dans votre coin, parce que moi, personnellement, je sais que si j'étais restée dans mon coin à lire les commentaires et que j'en avais parlé à personne, je crois que j'aurais pété un câble. Donc, c'est très important d'aller parler, de raconter, d'expliquer, d'être soutenu. Il faut toujours en parler. Tout type d'harcèlement doit être discuté. Si vous êtes harcelé à l'école, vous devez aller en parler. Si vous êtes harcelé à la maison, vous devez aller en parler. Si vous êtes harcelé sur les réseaux, vous devez aller en parler. Vous devez toujours parler. Ne vous taisez jamais. Il y a des associations, il y a des professeurs, il y a des parents, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des amis. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider, il y a toujours quelqu'un pour vous parler, il y aura toujours quelqu'un pour vous rassurer et vous soutenir. Je voulais vous raconter un peu, du coup, cette histoire qui m'était arrivée pour vous expliquer un peu le contexte de, justement, ce qui s'était vraiment, vraiment passé. Pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas été là pendant une semaine, presque deux semaines sur YouTube. Vous expliquer un peu tout quoi, comme ça, vous savez. En tout cas, moi, la vidéo que j'ai faite n'était en aucun cas une insulte. En aucun cas, j'ai voulu critiquer. Jamais, 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 je le dis. Et désolé, s'il y en a qui l'ont pris comme une critique, si ça a touché des gens, parce que je n'ai pas du tout, du tout voulu le... voulu que ça se passe comme ça, je n'ai pas du tout voulu que ce soit pris comme ça, en fait. C'était pas du tout le but. Donc, encore, désolé, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao la team, ciao. J'espère que vous aimez bien mes cheveux comme ça. À dimanche prochain. Ciao.